6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et c'est avec vous Lina Bebsa, bonjour. Les juges de la Cour pénale internationale doivent trancher la demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou émise il y a 5 mois par le procureur. Mais Israël exerce d'énormes pressions en usant de l'espionnage, de l'intimidation et de la menace et du chantage. Un des juges, la Roumaine Yulia Motok, a subitement demandé à être relevé de ses fonctions pour des raisons médicales. D'aucun estime que c'est une façon pour elle d'échapper, si on veut, aux représailles d'Israël. Le chantage, la menace et l'espionnage sont des procédés utilisés par l'entité sioniste contre ceux qui dénoncent ces crimes, comme Kerim Khan, l'actuel procureur de la Cour pénale internationale. Kerim Khan qui a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre 5 dirigeants israéliens pour crimes de guerre. Mais Israël est capable de tout pour empêcher les juridictions internationales d'enquêter sur ces crimes de guerre en Palestine, jusqu'à mener une guerre secrète de près de 10 ans contre la Cour pénale internationale. Alors dans une longue enquête, le quotidien britannique Everguardian révèle comment l'entité sioniste sabote les poursuites pour crimes de guerre à son encontre, comme les crimes de guerre établis par une des juges de la CPI, la Gambienne Fatou Bensouda, en poste de 2012 à 2021. Eh bien, cette dernière a carrément été menacée par Yossé Cohen, le chef du Mossad de l'époque, qui lui a déclaré « Vous ne voulez certainement pas vous mêler de choses qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille ». Le Mossad aurait également obtenu des enregistrements secrets appartenant au mari de Fatou Bensouda pour tenter de discréditer son épouse, voire même donner un coup d'arrêt à sa carrière. On connaît également tous les efforts de Donald Trump pour imposer des sanctions à cette procureure en réponse à son enquête sur les crimes de guerre des Américains en Afghanistan. Fatou Bensouda a fini par des missionnés de la CPI, préférant se mettre à l'abri des représailles d'Israël. Ce travail de mise en lumière des crimes de guerre commis par Israël dérange la puissance colonielle qui reste la seule entité fondée sur un état d'urgence permanent. Une entité qui applique à la lettre le conseil du sinistre Moshe Dayan, cet ancien chef de la milice sioniste à Ghana, qui disait à ses miliciens « Il faut que l'ennemi nous voie comme un chien trop méchant pour être dérangé ». Netanyahou est aujourd'hui contraint de revoir la géographie de ses déplacements, surtout que l'Afrique du Sud vient de fournir de nouvelles preuves de génocide à la Cour pénale internationale, gageant que dans les jours à venir, la pression contre la CPI va atteindre son sommet. Merci Linda Abebsa. Il est 7h39 sur LG Chintrois. On retrouvera dans quelques instants.